Ce 26 janvier, Bernard Tapie aurait eu 81 ans. L'ancien homme d'affaires a été un véritable touche-à-tout, mais il avait son caractère. Une journaliste bien connue a même fait un récit assez étonnant d'une interview qui aurait pu très mal tourner. La suite après la publicité le 26 janvier sera désormais une journée très particulière pour les proches de Bernard Tapie et ses nombreux admirateurs, à commencer par les amoureux de l'Olympique de Marseille. Décédé le 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer, l'homme d'affaires aurait eu 81 ans cette année. Le natif du 20e arrondissement de Paris a eu mille vies puisqu'il a été à la fois homme politique, président de clubs de football, animateur à la télévision, mais également chanteur, sortant notamment un disque de rap avec Doc Gineco dans les années 90. Pour assurer la promotion de cette collaboration musicale, Bernard Tapie a fait la tournée des émissions à l'époque et il s'est notamment rendu sur le plateau de thé ou café, animé par Catherine Selac. Un souvenir visiblement marquant pour la journaliste, mais pas forcément pour les bonnes raisons. D'après le récit de la femme de Claude Sérillon, l'homme d'affaires s'est montré particulièrement agressif à son égard. Un moment compliqué pour Catherine Selac une interview sous haute tension donc et Catherine Selac n'a pas vraiment pu aborder les sujets qui fâchent avec le père de Sophie Tapie, « Comme l'affaire du Crédit Lyonnais. Je n'ai pas eu trop l'occasion, parce quoi la fin, bon, il s'est fâché de toute façon dès le début, donc ça a été très tendu, et à la fin, il a arraché son micro et il est parti, se rappelle-t-elle, des années après. » Un moment plutôt désagréable pour l'animatrice, mais après son départ, Bernard Tapie serait revenu sur le plateau. Quelques minutes plus tard, il est revenu comme un enfant la queue basse et là, il a dit, « Où est le photographe ? » Il a voulu éterniser quand même la fin de l'émission, détaille-t-elle, avant d'ajouter sur son invité du jour, « C'est un personnage un peu double quand même. » Il y a le côté sanguin, bagarreur, colérique, et puis, il y a un autre côté, il sait bien quand même jouer avec les médias. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 La suite après la publicité